La récolte des carottes a débuté à Toupoué et face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs ces dernières années pour écouler les stocks, c'est la chambre de l'agriculture qui a pris en main l'acheminement et la vente des légumes auprès des acheteurs de Tahiti. Nettoyer, peser puis empaquer, les carottes serviront prioritairement à la préparation des repas dans les cantines scolaires. Mais face aux problèmes rencontrés l'an dernier et au manque de matériel adapté comme des extracteurs, les agriculteurs sont moins nombreux cette fois. Et pour ceux encore présents, ils permettent alors d'offrir quelques jours de travail à des jeunes sans emploi. À les précisions de Maurice Chang, il est au micro de Rohéyar Ihareva. On est pris un peu plus que l'année dernière, j'ai pris le double de l'année dernière, parce que l'année dernière j'ai mis deux jours pour récolter. Bon là j'ai doublé les travailleurs, j'ai une quinzaine de travailleurs là. Est-ce que la culture des carottes c'est rentable pour Toupoué ? Ça va, ça va. Après, plus l'aide de la nouvelle convention de la CAPL, comme ils reprennent les abîmés, les moins jolis, pour les cantines, tout ça, c'est un grand gagne-pain aussi là, qui gagne un peu plus. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.